bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam anna rasouillah badma kouna chifna l'auto-pilotage de la machine synchrone à psi égale 0 kouna bléna le pilotage de la machine synchrone à psi égale 0 permis donc d'absorber un courant statorique minimal si le courant est minimal automatiquement les pertes de joules statoriques sont minimales et par conséquence du chauffement de la machine donc le chauffement éduit donc la machine s'échauffe moins en plus le rendement parce que quand il y a une relation inversement proportionnelle bien les pertes et le rendement donc bien sûr si on diminue les pertes de joules statoriques automatiquement donc lorsqu'on fonctionne à psi égale 0 ou l'auto-pilotage à psi égale 0 donc on consomme moins de de courant et de courant absorbé est minimale par conséquent les pertes de joules statoriques sont minimales et aussi par conséquent le chauffement est minimale et le rendement est augmenté d'accord aujourd'hui vous pouvez nous donner d'autres possibilités du fonctionnement de la machine synchrone pour moi je pense que il faut que la machine synchrone il y a trois possibilités de fonctionnement fonctionnement à cause fée égale à 1 cause fée en avance et cause fée en arrière la commande c'est le fonctionnement en avance parce que si la machine est en avance automatiquement la machine sur-excité donc si la machine est sur-excité donc elle se comporte comme une capacité c'est un moteur à un synchrone, il est sur-excité automatiquement donc il se comporte comme une capacité donc il absorbe de la puissance active du réseau par contre, donc il donne de la puissance réactive, elle se comporte comme une capacité bien sûr, si la machine se comporte comme une capacité donc elle est sur-excité, automatiquement le courant est en avance on a l'astuce, le courant est en avance par rapport à la tension on a vu la possibilité du fonctionnement du moteur synchrone en mode sur-excité si la machine est sur-excité le courant, on est dans la faible machine le courant est en avance par rapport à la tension d'accord on peut dire que la machine elle se comporte comme une capacité donc on peut dire qu'il y a la possibilité qu'il y a l'endillère ou l'endillère du courant ou le committateur du courant qui alimente la machine il peut fonctionner en committation naturelle il y a le circuit extérieur de blocage dans le télestore c'est-à-dire on a amorcé le télestore c'est-à-dire pas une impression c'est une cachette mais le blocage se fait par la charge ce qu'on appelle la committation par charge il y a eu le courant est en avance par rapport à la tension le courant va s'animer avant la tension le télestore donc il s'animer donc le committateur du courant alimentant la machine et les committés en committation naturelle qui partent les références de la committation par charge parce que la machine se comporte comme une charge très bien ceci permet donc l'utilisation du télestore sans circuits auxiliaires de blocage donc il y a eu les circuits parce que les committateurs du courant lorsqu'on par exemple on alimentait une machine en 5 ronde ils y donnent des capacités au moins c'est des circuits extérieurs ils y donnent des capacités pour le blocage du télestore il y a eu la machine insynchrone toujours le courant est en retard par rapport à la tension mais pour la machine synchrone il y a eu la possibilité de se dire on avance en s'excitant bien sûr notre machine il y a eu plusieurs convertisseurs qui vont utiliser pour alimenter la machine pour alimenter les machines synchrones parmi ces convertisseurs il y a une petite remarque ce qu'on appelle les cycloconvertisseurs ce sont des convertisseurs qui assurent la conversion bien sûr directe alternative alternative avec une fréquence généralement sur la sortie généralement cette fréquence est inférieure à la fréquence du réseau si on est 50 on est 50 je pense qu'il y a des équipements qui sont très fortes puissances et à faible vitesse pour les machines à très forte puissance et à faible vitesse c'est-à-dire qu'il y a des qui sont des électroniques de puissance les ondilaires de courant les ondilaires de tension les ondilaires de tension les ondilaires de tension nous avons plusieurs voies les ondilaires de tension c'est-à-dire la commande scalaire généralement les ondilaires de tension sont présidés par des redresseurs non commandés et qui sont commandés les ondilaires de tension par la technique amelie ou la technique hystérisiste les ondilaires de tension des ondilaires de tension je fais très haute puissance mais faible et moyenne puissance d'accord les ondilaires de tension lorsqu'on utilise la commande amelie ou la commande hystérisiste du courant donc les ondilaires de tension en fermeture et en ouverture A titre d'exemple, le GBT, le MOSFET, le GTO, le MCT et la GEDERC, d'accord ? Il y a un circuit de puissance, il y a un circuit de puissance, il y a un circuit de puissance, il n'y a pas de filtrage, il y a un circuit de puissance, il y a une circuit de puissance, il y a une machine synchrone associée à un résolver. Il y a un circuit de puissance, il n'y a pas de filtrage, il n'y a pas de filtrage, il n'y a pas de filtrage. Il y a un circuit de puissance, il n'y a pas de filtrage, il n'y a pas de filtrage, il n'y a pas de filtrage. Les blocs sont T et R, il n'y a pas de filtrage pour la dissipation, il y a un circuit de puissance de freinage. Lorsque la machine est en mode freinage, c'est une géantrice, l'ondulaire est en mode redresseur. Par contre, le point de l'ondulaire n'est pas réversible. Il est géré en 3. Mais on ne peut pas récupérer cette puissance vers le réseau. On va la dissiper. On va la dissiper au niveau de cette résistance. C'est la dissipation de l'énergie. Il est un tout l'ondulaire possédé par un point de diode. Donc, un achère avec une résistance de dissipation d'énergie. Il sert à dissiper l'énergie renvoyée par l'ensemble l'ondulaire qui est montée. Il est bien sûr de la phase de freinage. On a la commande avec les bras d'ondulaire comme si une commande complémentaire. D'accord ? C'est une commande complémentaire. On a une commande de la fréquence de commutation, bien sûr. On a une forme de courant plus sud-sudan. D'accord ? Généralement, les machines synchrones utilisées dans ce cas, sont des machines synchrones dans ce cas, à l'aïment permanente. D'accord ? Les machines synchrones à l'aïment permanente. L'excitation est assurée par des aimants montés sur le rotor de la machine. D'accord ? Très bien. Donc, on a la position de retour. On a un résolver ou on a un résolver qui est en cours dans ce cas. à l'aïment permanente. Le fonctionnement, je suis là, il est en train de faire qu'on a à partir de la position du résolver. Donc, on calcule les courants de référence en fonction de θ. On calcule 1, 2, 3, Rf en fonction de θ. On a une phase avec les forces contre l'électromotrice et on force les courants réels des phases de suivre ce courant de référence. Donc, on a un défaçage psi entre le courant satorique et la force contre l'électromotrice égale à zéro. Donc, on a un défaçage entre les deux champs tournants stator et rotor à icône égale à égale à P sur 2. Très bien. C'est un défaçage qui a été égale à la réaction de la réaction qui a été égale à la réaction d'une égale à la réaction K E consigné c'est un défaçage qui a été dans la réaction qui a été d'accord qui a été P en max sur 2 E T c'est K Omega qui a été efficace de la F M par phase, d'accord, pour I minimal, parce que le courant absorbé par la machine minimale, il faut que c'est Psi nul, il faut que la commande Psi égale 0, Psi 0, ce qu'on appelle Psi optimal. Il faut que les deux champs statoriques, tournant statorique et eotorique, soit en quadrature. Soit donc en quadrature, la Psi sur 2, d'accord. Donc, il faut que la machine m'allons d'ailleurs, il faut que la machine continue. Si on se met à la machine BLDC ou machine sans baril, d'accord, il faut que la machine Les deux champs stator-rotor perpendiculaire, donc la machine continue, très bien. Si on a vu le diagramme de Banchéber, qui est déjà fait, on a vu le diagramme de Banchéber, qui est déjà fait, et ici, on a juste le champ stator-rotor. Le champ statorique, il est en phase avec le courant statorique, par contre, on a vu que le champ statorique, il est en retard, de P sur 2, par rapport à la force contre-électro. Donc, si vous avez vu, le diagramme de Banchéber, à Psi égale 0, les deux champs, qui m'a vu le champ, les deux champs, les deux champs, les deux champs, stator et rotor, il est en phase avec le courant statorique, par contre, H-rotor, il est en retard, de P sur 2, par rapport à E, et comme, donc, I est en phase avec E, automatiquement, on a un angle, donc, P sur 2, entre H-rotor et H-stator. D'accord? Il y a une machine, 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 il y a un courant, il y a un continu. Très bien. Il y a une pour le Psi gaz 0, il y a une pour le Psi gaz 0, il y a une pour le Psi gaz 0, pour le Psi gaz 0, le Psi gaz 0, soit 0 aussi, c'est d'un point de s'ég out, c'est 10 ao court que l'onc��. C'est qu'on explique une quelle instruction supported by l'au fondation, dans la premier cas où l'oncliche cal spoken par 3 e l'a. et c'est bien pour ce que c'est eleven plus grand du peuple. l'onc actuallyER un autre constitucion de partie. par exemple, QT e, avec QT, qu'est-ce qu'avait même 3 K. Il y a une machine, dans le signe, dans la premier cas où leじゃない, le courant, c'est l'image� prettier louera. le couple mawaïda inconstante il suffit de contrôler le courant par contre la tension s'adapte aux conditions de fonctionnement la tension V elle est en fonction de E et E en fonction de Omega d'accord très bien par contre le défaçage phi entre la tension et le courant bien sûr il est en fonction de la condition de fonctionnement si le courant change la charge change automatiquement dans l'échange aussi très bien c'est tout ce que j'ai parlé de l'espoir le courant le courant le courant 1100 a.m.m. alors vous voyez tout de suite nous avons vu le système sans beaucoup de vitesse mais il y a vrai il y a aussi beaucoup de vitesse parce que le courant E-Ref que nous avons vu E-Ref est de la courant il y a beaucoup de vitesse parce que vous voyez que si le courant il y a beaucoup de vitesse il y a beaucoup de référence c'est un autre c'est un autre E-Ref E-Ref est de la courant maximale et nous avons donc ingénéré les trois courants de référence et synchronisé sur la position du retour très bien Le comité de Coran est d'aller sur la courant c'est quoi un comité de Coran? le comité de Coran c'est un endiaire de Coran parfois un endiaire de Coran parfois un endiaire de Coran c'est un endiaire de Coran les comité de Coran se font des très fortes puissances c'est une cittata de l'un endiaire de Tension ils font des faibles des moyens de puissance Par contre, le comitateur du courant ou l'endidair du courant qui s'est mis au-delà, donc, il s'est remouffé les très fortes puissances. D'accord ? L'avantage que nous avons dit, c'est qu'il y a une machine synchrone qui n'est pas ici. Si la machine synchrone est sur-excitée, il y a un avantage, c'est qu'il y a l'endidair du courant qui est ici, il y a un avantage de circuits extérieurs de blocage. Si la machine synchrone est sur-excitée, il y a une capacité, elle se comporte comme une capacité obtérée, elle joue le rôle des capacités. Donc, il y a un avantage de blocage qui est restaure. Il y a un avantage de l'endidair du courant ou le comitateur du courant qui est ici. Il y a un comité en comitation naturelle. C'est-à-dire qu'il y a une impulsion, le télestore s'amorce, mais le blocage est assuré par la machine, par la charge ou par la machine synchrone. Il y a un avantage à condition de sur-excitée. C'est-à-dire qu'il y a une machine sur-excitée, le courant est en avance parce qu'il y a un télestore qui va bloquer. Il suffit d'annuler le courant ou d'appliquer une tension négative inverse. Quand le courant est annulé dans la phase IA, il s'annule avant la tension correspondante. Automatiquement, l'endidair du courant est bloqué. Dès que le courant est annulé dans la phase I. Le courant IA est annulé avant la tension. Il suffit d'annuler le courant. Donc, automatiquement, il va se bloquer. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une commutation naturelle. C'est-à-dire qu'il y a un circuit extérieur de blocage. La machine est allée dans le blocage. C'est-à-dire qu'il y a un dîner du courant. Dans le dîner du courant, il faut créer une source de courant. Il faut dire qu'il y a une dictance. C'est-à-dire qu'il y a une dictance très élevé. Il faut faire une courant ici, une constante. Il faut dire qu'il faut redresser le courant. Il faut que ce soit commandé. Il faut que l'indictance de l'essage. Il faut dire qu'il faut que l'indictance de l'essage. Il faut dire que l'indictance de l'essage est un traitement. Il faut qu'il y a une source de courant. Il faut que le courant soit rédressé ici. Il faut qu'il y ait un système triphasé ici. Maintenant, les deux convertisseurs sont commandés, soit redressants, soit renduilleurs, le Comité de Coran. Le système est réversible, il est totalement réversible, il est réversible, il est totalement réversible, il est récupérer la puissance vers le réseau. Donc, le fonctionnement en commutation naturelle implique que la charge a un comportement capacitif. Donc, il est absolument immpresented pour qu'il tefacing pas, si le moteur est sous-excité, il absorbe P et Q, Et dès qu'il y a une sur-excité, il absorbe P et il donne Q. Maintenant, il donne la puissance relative Q. Il se comporte comme une capacité. Il fait le courant en avance par rapport à la tension. Ensuite, le courant va s'enir avant la tension. L'intellecteur est s'ouvre. Il fait le montage synchrone dans la machine. Il fait le circuit de blocage. Très bien. D'accord, je m'en ai dit. Je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit. Très bien. Donc, c'est ce que nous spelons. Alors, le charge est en un comportement positif. C'est ce qui représente le truc sur-excité. Ce qui représente la sur-excitation? C'est ce qui représente le plus de la excitation. Par exemple, si l'excitation a un garni, c'est une brigade 4 à 4 A. C'est ce qui représente 5 au 0,5 A. C'est ce qui représente le truc sur-excité. Exactement. Alors, si on va voir le fonctionnement sur le cas. Donc, on va voir ce qu'il y a ici. On va voir ce qu'il y a ici. On va voir ce qu'il y a ici. On a traisé le Coran. C'est identique. C'est une autre phase. C'est un déclinage de la troisième phase. On va voir ce qu'il y a ici. La phase 1, où on s'est passé ici, on s'est passé ici, on s'est passé ici les états de condition des entités, on s'est passé ici, on s'est passé ici, on s'est passé ici, on s'est passé ici, on s'est passé ici le trimestre comme sur le list de passiert ici, vous allez en Virtıyement, où on se passe sur leur course en ligne, qui faithful and carry, vu apprendre quelque chose. Donc, ce qui concerne la ce qu'on l' Advait, c'est où on s'est passé sur la machine, tu vois bright qu'on s'est fait ici, vraiment parce que c'est vrai que c'est certainaux de cette maladie, Playeronne qui a l'un S訴, on peut simplifier les choses à l' domeux ici et ici ici, ici et ici , à l'écran notamment des clésernesходiques, On a négligé les harmoniques, on a juste le fondamental. On a juste le fondamental. Même la tension n'est pas vraiment une suite à 100%, mais on a aussi le fondamental. Du Clément, le Coran est dans le fondamental. de filles par rapport à l'attention. Il y a un avance de filles par rapport à l'attention. Ou l'axe aussi, l'attention est en retard de filles par rapport au Coran. Kif, kif. En retard. Il y a un avance. Il y a un avance. Il y a un avance. De filles par rapport à l'attention, automatiquement le Coran est là. Le Coran est fondamental. Le Coran s'annule avant l'attention. Quand le Coran s'annule avant l'attention, le Coran, automatiquement, l'intérêt souffre. Si le Coran est nul, automatiquement, il se bloque. il se bloque. Il est ouvert. Il s'ouvre. Très bien. Donc, il y a un fondamental. V1F, c'est le fondamental de V1. Il y a un avance. Il s'annule avant l'attention. Pour ouvrir un T-restaur, il faut analyser le Coran et appliquer une tension inverse négative. Voilà. Donc, il y a un contact. Il y a un avance. Automatiquement, il va s'annuler avant. Attention. L'intérêt ou le T-restaur s'ouvre. Après, la tension s'inverse, il y a une tension négative qui s'applique au bord du T-restaur. Donc, il y a un réamorçage. Il y a un avance. La machine, il y a un circuit de blocage. Il y a une commutation naturelle. La machine, il y a un circuit de blocage. Il y a un circuit de blocage. en retard par rapport à la tension avec les commutations forcées. Donc, c'est une commutation naturelle. Mais, il y a une commutation naturelle, il y a une machine sur XT. Si on a un circuit de blocage sous XT, il y a un courant en retard par rapport à la tension. Si on a un circuit de blocage, il y a une commutation naturelle. Il y a une commutation forcée qui s'applique sur la machine à 5. Très bien. Alors, on va voir le diagramme de Benchemberg dans cette situation. sur Lyx City. Aujourd'hui, on a vu le diagramme de Benchemberg qui s'affirera la machine sur XT. Il y a un courant fondamental, il y a un courant, fondamental. Il y a un courant, pour les harmoniques. C'est un diagramme de Benchemberg qui sera plus simple contre les machines de 5 courants. Au bout, il y a une diagramme qui s'affirera la chaîne à la quarte, qui est négligeable. Il y a une region pour un traitement qui s'affirera et qui s'affirera le diagramme complete. Au bout, ce diagramme on a négligé la résistance du stator, on a négligé Ri on a négligé Ri c'est E plus Ri plus J XI c'est une relation vectorielle au diagramme de Bechebel la traduction c'est cette équation qui caractérise la phase d'une machine synchrone on a négligé la résistance du stator fondamental le coran est en avance le sens positif de la rotation est dans le sens inverse les aiguilles de la montre il y a déjà le mouche de l'axe le coran est fondamental le coran est en avance d'un angle F la machine sur XT l'angle F est négatif c'est pour ça qu'on a fait le sens le sens inverse donc on a fait le sens sur XT et négatif c'est par norme d'accord tabaghan l'e c'est négligé c'est pour ça l'X X et F d'accord j'ai XI ou la l'oméga il y a X et la l'oméga parce que l'e c'est l'indictance synchrone Donc, l'oméga EaF est en avance de P sur 2 par rapport au courant satérique EaF. C'est ce que je vais dire, c'est tout simplement qu'on va mettre la direction du courant EaF. On va mettre la direction de la courant EaF et on va mettre la direction de la courant EaF. Puis On va mettre la direction de la direction de la cours financière dans la courant. L' ajoutez, on va mettre la direction qui incontra la courant içeris dans la courant et on va mettre la discrétitude et exceptionnel. Pas en tout simplement, pour la liste de la direction, pour l'accueil, pour la liste d'E, il y aura une partie qui est un état qui est un de la liste qui est un état qui est un état qui est très fluide de la liste à la liste d'E, sur laquelle il y a F et ensuite on peut reinair la liste d'E. Et on va suivre, après l'omega E. pour la première fois, c'est la première fois qu'il se aplique avec le B, On va faire E. La première fois, on va dire plus RE. En fait, on va dire plus RE. c'est l'OmegaI. D'accord ? On a négligé on a négligé donc on a donc on a on a négligé R.E. On a négligé R.E. L.E. L.E. V égale E plus donc l'OmegaI. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Autopilotage à Psi égale 0, automatiquement, on a le défaçage de Psi égale 0. C'est logique. Ici le courant, Psi égale 0, le courant I est en phase avec l'E. Ici, non. On ne travaille pas avec Psi égale 0. Ici, la machine est sur-excité. Le courant I est en avance par rapport à la tension. C'est un angle Psi. C'est un angle Psi entre le courant et la force contre l'E. D'accord ? Le champ statorique est toujours en phase avec le courant statorique. Par contre, le champ statorique est toujours en retard de P sur 2 par rapport à la force contre l'E. D'accord ? C'est un angle P sur 2. C'est un angle P sur 2. C'est un angle P sur 2. D'accord ? C'est un angle P sur 2. C'est un angle Psi. D'accord ? Très bien. C'est un angle Psi. D'accord ? C'est un angle Psi. C'est un angle Psi. D'accord ? Et la puissance électromagnétique, c'est quoi ? Il y a 3, E, I, A, F. C'est un angle Psi. C'est un angle Psi. Dans la puissance électromagnétique, il y a un angle Psi. Il y a un angle Psi. d'un angle Psi. Il y a un angle Psi. Il y a un angle Psi. A- np. c'est M. On sait f Menge ao G. Il y a un angle E 150 , et nos operators E neni. D'accord ? E'n et nos endpointes log may God Psi, c tears 뛰 transformant! 1 1 1 1 1 1 2 donc, il y a une réelle qui nous a donné la vitesse. Nous devons nous faire une réelle qui nous a donné la vitesse. Comment est-ce qu'on a donné la réelle de la vitesse ? Nous savons qu'on a dit qu'on a dit que la puissance électromagnétique qui est la puissance électromagnétique, elle est la plus de c e oméga. Nous ne savons pas que nous avons négligé la résistance satérique. En effet, nous avons négligé aussi la perte de joules satériques. Si on négligé donc la perte de joules satériques, toute la puissance absorbée par le moteur va être la puissance électromagnétique. Si on négligé la perte de joules satériques, la puissance absorbée par le moteur, c'est la puissance électromagnétique. Puis, nous allons dire ce e oméga. Il est possible de pouvoir que nous avions la perte dans le redressant. comme on dit l'idéal on dit que la puissance absorbée par le moteur est égale à celle fournie par le pont redresseur on a la puissance absorbée par le moteur redresseur c'est la puissance électroméutique la puissance électroméutique c'est la puissance électrique absorbée c'est la puissance qui est la puissance on a la tension redresseur et le courant est ici la tension redresseur pour un point c'est 3 racion de 2 uc' sur pi cos alpha uc' qui est la tension efficace composée sur la puissance sur la puissance on peut écrire la puissance la puissance la puissance de 2 uc' sur pi comme Donc, la tension é ici. Comme vous l'avez vu, nous laissons à l'alaquée ici. Il y a un C EMEC ici. Nous l'aissons à CE, un Tension moyenne, UC à la sortie du redresseur. Nous l'avons à l'alaquée ici. Nous faisons une rédresseur qui est simplifiée de deux deux. Il y a un Festival qui ne va pas avoir un환gue qui est au-delà de la vitesse. qui est omeguide, c'eux cosen alpha sur q'eux cosen plus. donc la vitesse qui est en situation. L'on remet le lien entre la sphère, L'on remet le lien entre la sphère et la sphère. c'est de cette réaction qui nous avons parlé de cette réaction. On va nous donner une grille en ce qui nous a donné que nous avons vu que la grille est de K' en C. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le K' est constant. Il est positif. La grille est positive. C'est possible pour qu'on verse le couple. Est-ce que le courant est ici? Non. Le courant ici n'est pas un courant. donc c'est un courant inédirectionnel parce que c'est un pont à Théristore comme on dit, le courant met enversé, le pont Théristore à Jema'a est réversible en tension, moi je suis réversible en courant, on dit ici, met enversé. Pour inverser le signe, le signe dans le couple électromagnétique, c'est-à-dire que c'est le Psi, c'est-à-dire que c'est le Psi, c'est-à-dire que c'est le Psi, c'est-à-dire que c'est P sur 2 et P, c'est-à-dire que c'est le Psi, le Psi sur 2, et P, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est le Psi électromagnétique, même si vous voulez, de la relation 1, le courant ici est inédirectionnel, le courant se fait un pont à Théristore du Comandé et donc il n'est pas réversible au courant, il n'est réversible en tension, ici il est enédirectionnel, on est réversible au couple, vous n'avez pas réversible au Psi sur 2, et Psi sur 2 est-à-dire que c'est le Psi. Donc, on peut voir que c'est un peu plus de c'est de la plus grande. On a dit l'absoride 2, c'est un peu plus de c'est de la plus grande. Parce que c'est un peu plus de c'est de la plus grande. Donc on a dit l'absoride, c'est de la plus grande. Si on a dit l'absoride 3, c'est un peu plus de c'. Alors, lorsqu'on aéreigné, c'est l'atimac. On s'est pas l'absoride d'affleter, quand on aéreigné à la plus grande. Et maintenant, si on aéreigné la plus grande, il y a la plus grande. Caus alpha sur caprem filie, avec la plus grande. si on est l'héreau , la c'est l'héreau en plus avec alpha et Psi c'est la fonction de l'héreau et plus alpha ça va devenir l'héreau en plus Il y a un gros prix qui ne va pas être plus élevé. Et il y a un gros prix qui ne va pas être plus élevé, alors il y a un gros prix qui ne va pas être plus élevé. Donc le vitesse est plus élevé. Si nous étions dans la phase 2, le freinage peut-être. Donc il y a une machine avec la géontrice, le long dealer lui a fait un redresser. Et le redresser dans lequel il y a été le test. C'est comme un ondiller non autonome. C'est comme un ondiller en tension. Tous les alpha plus que plus sur 2, tous les psi plus que plus sur 2. Tous les cos alpha plus sur 2. Si on a un cos plus sur 2, on a un cos plus sur 2. On a un cos plus sur 2. L'inversion de la vitesse. L'inversion de la vitesse s'obtient en changeant l'ordre de l'image. On ne peut pas changer la vitesse. Cette relation est valable pour omega positif. Ces deux relations sont valables pour omega positif. Les relations sont valables pour omega positif. Très bien. Si on a un sens de rotation, on a une machine classique. Pour la machine classique, on a un trifazio ou synchrone. On a un sens de rotation. On a un sens de rotation. en inversant, bien sûr, le champ tournant. La machine est alimentée directement par le réseau. Elle est alimentée par un enduire du courant ou un comitateur. Et on a inversé l'ordre d'alimentation du T-Restore. La machine classique est alimentée par le réseau, alimentée par deux phases. Et on a changé l'ordre d'alimentation du T-Restore. On a changé l'ordre d'alimentation du T-Restore. La phase 1, les signes et les canons sont en phase 2 et les colonnes sont en phase 2. On a inversé l'ordre d'alimentation du T-Restore. On a inversé le sens de la rotation. Et dans ce cas, ces aliments qui nous avons dit aujourd'hui, qui sont les 1 qui sont en couple et les 2 qui sont en vitesse, ne sont valables que pour l'oméga positif. Nous allons voir ce qu'on a vu dans le début. C'est un système d'entraînement complètement réversible. Dans le cadre 1, on a l'ordre d'alimentation du T-Restore. L'ordre d'alimentation du T-Restore. 1, 2, 3. On a inversé le 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, dans le cadre 1, il y a un couple positif et la vitesse positive. C'est le fonctionnement moteur. Il y a pi 6 oméga. Il y a un couple positif. 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 Il y a un couple inversé. Bien sûr, la puissance est négative. Il y a un sens inverse. C'est le fonctionnement qui est génératif. C'est le cadre 2. L'ordre d'alimentation du T-Restore. Il y a un couple inversé. Alors, la vitesse devrait inverser. Le risque de inverser l'ordre d'alimentation du T-Restore. Très bien. Donc, vous avez l'ordre d'alimentation. 1, 2, 3. Au cadre 1. 1, 2, 3. Au cadre 2. La vitesse soit toujours positive. D'ailleurs, ici, le couple est dans la machine. C'est une génatrice. Automatiquement, le couple inversé. Il y a un entretenu. Il y a un plus de 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 plus. Il y a un plus de plus de plus. Alpha. Nous avons donc sur la puissance du réseau. Il faut faire un point de vue qui est au courant de la commande non autonomie. Il faut donc assister par le réseau. L'alpha va descendre vers la puissance du réseau. La puissance du réseau est sur la puissance du réseau. Si nous allons au cadre de la puissance du réseau, vous verrez la puissance du réseau. La puissance du réseau est négative. Nous avons vu que le couple est négatif automatiquement. Nous avons dit que nous devons faire la puissance du réseau. En même s'inténäant, on a remetté le ordre du tir l'a, c'est de en déplacement, on a remetté à 2 et on va à 3 et on va à 1 et à 3. Il est important de remettre le ordre du tir l'a. Et là, on a un versi, dans le cadre de la 1 et le 2, on a l'ordre 1 et 2, on a l'ammer. Donc on a remetté à 1 et 2. l'ordre d'alimage est à la phase 2 et 3. 1, 2, 3, on a un 3, 2. 1, 3, 2. C'est l'ordre d'alimage du Thierry Store. Il y a un couple positif, positif, la vitesse, avant le couple négatif, la vitesse négative. Le produit, c'est un produit positif, automatiquement, la puissance positive, c'est la fonction momentaire. Il y a un couple négatif, c'est un fonctionnement montaire, l'absolu de Psi entre 0 et P sur 2. D'accord, Réman? Très bien. C'est très bien. Le cadre 4, le cadre 4, comme vous voyez, l'ordre d'alimage, on n'a pas d'alimage, on n'a pas d'alimage, on n'a pas d'alimage, on n'a pas d'alimage, donc l'ordre sera le même. Il y a un couple négatif, si le couple est inversé, automatiquement, on n'a pas d'alimage, donc, on n'a pas d'alimage, le psy absolu il est entre P sur 2 et P par contre Alpha il est entre P sur 2 et P le pont d'entrée ou le pont côté réseau il est comme un diler non autonome et le couple de chuter verset il faut avoir le psy entre P sur 2 et P très bien parce que le Coran il est inidirectionnel parce que le Coran il est inidirectionnel il ne s'inverse pas très bien après l'ordre pour le même le couple est inversé la vitesse est inversée donc là il donne la puissance elle est négative et là il donne le fonctionnement géantrice et finalement le système d'entraînement il peut fonctionner dans les 4 cadrans qui m'a dit le cadre 1 moteur le cadre 2 géantrice le cadre 3 moteur sens inverse et le cadre 4 c'est géantrice qui m'a dit l'alpha ou psy dans les 4 cadrans il faut inverser le sens de la rotation parce qu'on inverse le signe de la vitesse et qu'on inverse l'ordre dans l'image du tir l'histoire qui m'a dit l'ordre 1, 2, 3 bras 1, 2, 3 1, 3, 2 d'accord ? 2, 3 2, 2, 3 1, 4, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 4, 3 compenser les chutes de tension dans les impétences internes. Il y a chaque phase l'impétences de la machine, donc R plus G, J, X. Donc, la ferme s'arrête, c'est-à-dire compenser les chutes de tension dans les impétences internes de la machine. Il y a un haut débit, le démarrage, ou la faute vitesse, la ferme s'arrête, c'est-à-dire compenser les chutes de tension dans les impétences internes de la machine. Et vu, donc, le caractère inductif dans les impétences, d'accord, on a un caractère inductif dans les impétences, c'est-à-dire qu'on a un caractère inductif, il va obtenir la faute vitesse de la ferme s'arrête, ou vu le caractère inductif dans les impétences, donc automatiquement, le courant est en retard. Donc, dès le début, le courant est en retard par rapport à la tension. Alors, je vais vous dire, si le courant est en retard par rapport à la tension, on a une commutation naturelle. Au début, le démarrage, c'est-à-dire qu'on a essayé d'assurer une commutation forcée jusqu'à ce qu'il y ait une FEM suffisante pour la commutation, où le courant est en avance par rapport à la tension. D'après la littérature spécialisée, les gens disent que la commutation, on a une commutation naturelle, c'est le quart de la vitesse nominale. Jusqu'à certaines vitesses, on a considéré le quart de la vitesse nominale. Si on a une machine, la vitesse nominale permet de 2000 tours. de 0 jusqu'à 500 tours, on ne peut pas utiliser une commutation naturelle. Il faut utiliser une commutation naturelle. Lorsque 0 jusqu'à 500 tours, la FEM, c'est le caractère indéctif de l'impedance dans les phases. Il va imposer un caractère indéctif. Le courant est en retard par rapport à la tension. On ne peut pas utiliser une commutation naturelle. Donc, de 0 jusqu'à 500 tours. Si on a une machine qui est en avance par 2000, on ne peut pas utiliser une machine qui est en avance par 500 tours, on peut utiliser une commutation naturelle. Si on a une machine qui est en avance par la tension, on peut utiliser une commutation naturelle. pour bloquer une machine qui est en avance par l'impedance. On a une phase de la commutation naturelle. Donc, au démarrage, on fonctionne dans le cadre du courant en mode commutation forcée. On a utilisée un circuit de blocage pour bloquer l'interrupteur dans la phase avec 0 à 500. Il y a une vitesse par la vitesse. Par l'utilisation des circuits de blocage des interrupteurs, il y a des circuits de blocage des interrupteurs. Il y a plusieurs circuits utilisés. Un circuit très simple qui est un interrupteur en parallèle avec l'indictance de l'issage antiparallèle. Quand on amorte l'interrupteur branché antiparallèle avec la bobine, il va annuler le courant redressé ici. Si le courant redressé ici, il s'annule, automatiquement l'interrupteur s'ouvre. C'est une méthode parmi les méthodes les plus simples qu'on utilise pour l'accomputation forcée, free-fable, vitesse et au démarrage. D'accord ? Bien sûr, il y a des circuits qui sont dans les livres de commande. On trouve des solutions qui sont les solutions qui ont été l'entécalent à l'an. On va qu'il y a l'incha'Allah et on on va à l'incha'Allah pour une fois une fois d'autres. à son nebbi et de la.